Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idjoui Yawanya Géhougou, ainsi que la radio télévision Renaissance. Depuis le 5 octobre 2022, d'autres militaires burundais ont été déployés en République démocratique du Congo, mais cette fois-ci dans le cadre du déploiement d'une force régionale de l'EAC dans cette partie du Sud Kivu. Ces militaires rejoignent un autre contingent de la FDNB envoyé le 15 août cette année dans la province du Sud Kivu dans le cadre d'une entente bilatérale qui gagne le pays ou ses citoyens dans ses déploiements. La réponse se trouve dans ce mini-magazine au cœur de la société de ce 8 octobre 2022. A la présentation, Edi-Claude Nina Azoué. Le Conseil supérieur de la sécurité explique les raisons d'envoi officiel des militaires de l'armée burundais en République démocratique du Congo. Selon le colonel Pierre Claverne Zissabira, secrétaire permanent au sein de ce conseil, la mission du second contingent de la FDNB est de contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans la province d'ici de Kivu. Dans le cadre du déploiement de la force régionale décidée lors de la réunion des chefs d'État qui s'étaient tenus au Kenya en date du 20 juin 2022. Vous savez qu'il y a la guerre en République démocratique du Congo. Vous avez appris que nous avons envoyé nos militaires là-bas pour aider à rétablir la sécurité. Il y en a un qui n'ont pas bien compris jusqu'ici. Nous enverrons deux catégories de troupes burundaises en RDC. La première catégorie, ce sont ces militaires déployés sur demande de la RDC dans le cadre des relations bilatérales. La deuxième catégorie, c'est ce contingent que nous enverrons demain sur demande de la communauté est-africaine. Tous ces militaires vont collaborer. Ils ont le même objectif, aider pour le rétablissement et le maintien de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Il faut être conscient que lorsque tu interviens dans un conflit, tu peux soit y laisser la vie, soit te blesser. Mais ce n'est pas bon de se lamenter parce que tu es en train de rétablir la paix et la sécurité chez des frères en conflit. Son nouveau contingent rejoint d'autres militaires burundais qui sont en RDC depuis le mois d'août pour traquer les groupes qualifiés de terroristes, dont ceux des burundais qui se vissent aussi de Kivu, comme l'a indiqué le porte-parole de l'armée burundaise après le déploiement. Certains hommes politiques burundais s'interrogent sur la valeur ajoutée de ces déploiements. Pour Frédéric Mvignouvira, ces opérations militaires en RDC profitent aux responsables militaires du pays. Le président de la coalition, Sefor Arusha, regrette aussi que ces opérations exigent beaucoup de moyens que le pays aurait utilisés dans d'autres secteurs. La présence des militaires burundais sur le sol congolais est une question qui a été débattue depuis très longtemps. Ça fait déjà des années. Et l'objectif qui a été chanté, c'est de dire qu'ils poursuivent au Congo des mouvements armés qui envisageaient d'attaquer le Burundi. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième mouvement, c'est à l'issue de la rencontre entre les deux chefs d'État, le chef d'État congolais et le chef d'État burundais, où le chef d'État congolais s'était déplacé jusqu'à Bujumbura. À l'issue de la rencontre, on n'a pas été servi du contenu de ces échanges, mais avec le temps, on a compris qu'il lui demandait de le soutenir dans sa recherche de la sécurité au Congo. Et ça, c'est le deuxième mouvement. Le troisième mouvement, c'est la rencontre des chefs d'État de l'Afrique de l'Est, où le président congolais a présenté la situation sécuritaire de son pays en pointant du doigt le M23 qui menaçait la sécurité au Congo. Et comme solution, ils ont décidé d'envoyer des troupes de ces pays au Congo. Et maintenant, du côté du Burundi, nous avons appris qu'il y a le premier mouvement qui est allé, mais que cela était consécutif à l'entente entre les deux présidents. Et puis après, nous avons appris il y a quelques jours que le Burundi va aussi envoyer d'autres troupes qui vont rejoindre les premiers sur le sol congolais. Je crois que si vous considérez un citoyen lambda qui est sur la colline lambda, je crois qu'on ne peut pas prétendre qu'il y a un léger mieux sur le plan sécuritaire ou sur le plan économique parce qu'il y a eu l'envoi des militaires au Congo. Et ce n'est même pas uniquement l'envoi des militaires au Congo. Les militaires ont été envoyés en Somalie, à Darfur, en Centrafrique, n'est-ce pas ? Est-ce que vous avez entendu vos parents dire qu'il y a eu un léger mieux parce qu'il y a eu des militaires qui ont été envoyés à gauche à droite ? Je ne crois pas. Les sommes qui sont engrangées par l'envoi des troupes dans ces différents pays, je crois que ça vient juste renforcer les poches des dirigeants et non pas les poches de l'État. Et c'est là où se trouve le grand problème aujourd'hui parce que continuer à envoyer les troupes à l'extérieur, à quoi ça sert pour les Burundais ? C'est la question qu'on peut soulever, franchement. Et ce n'est pas moi qui devrais soulever la première question, ça devrait être l'affaire du peuple burundais. Et le peuple burundais est représenté par qui ? Par l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui devrait poser des questions aux chefs du gouvernement sur la nécessité de l'envoi de ces troupes et avoir des solutions. Mais jusque-là, c'est en silence. Il y a de l'Omerta sur la catégorie. Un rapport publié le 27 juillet de cette année par une organisation non-gouvernementale burundais dénommée « Initiative pour les droits » sur le maire burundi avait révélé que le burundi a envoyé, depuis décembre 2021, des centaines de militaires dans la République démocratique du Congo pour combattre les groupes d'opposition armée burundais. Mais Guitéga et Kinshasa avaient toujours nié ces informations. C'est ici que se termine ce mini-magazine « Au cœur de la société » de ce samedi. Vous étiez avec Dick-Claude et Nina à la présentation. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre magazine. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.